Deuxième jour de Coupe du Monde ici au stade d'études, mais aujourd'hui place à la bataille du sprint. Cette fois, les skieurs s'affrontent lors des manches éliminatoires, 30 qualifiés. Au départ, seulement 6 finalistes à l'arrivée, vous allez le voir, ça va très très vite résumer du jour avec Haute-Silent et Rémi Poirot. Richard Joune ! Il ne pouvait pas rêver plus belle victoire. Richard Joune sur la plus haute marche du podium à la maison en France, devant un public totalement déchiré. Le public l'a porté tout au long d'une course sous haute tension. Le natif de Briançon prend très vite les commandes et résiste à la pression du leader norvégien de la Coupe du Monde, Johannesbe, jusque dans les derniers mètres. Un scénario auquel le français n'osait rêver. J'avais vraiment envie de faire une grosse performance, mais de là à gagner, c'est incroyable. C'est aussi fort qu'une médaille olympique parce qu'au jeu, on n'a pas ce public français qui nous supporte. Pour le clan français, cette victoire récompense le travail de nombreuses années. Avant, on ne passait même pas les qualifs. Et puis aujourd'hui, c'est dans le bon timing pour gagner à la maison de la dernière ligne droite en classique. Donc on est hyper satisfait. L'autre homme fort du sprint français, deuxième du classement, est Lucas Chanava. Après avoir mené presque tout au long, il craque et s'arrête à la porte de la finale. J'arrive à maintenir une grosse vitesse un peu tout le long, mais j'ai un peu du mal à accélérer aujourd'hui. Du coup, là, sur la fin, c'est un peu dur. Deux podiums en deux jours, demain pour le 20 km. Sûr que les français auront plus que jamais faim de nouvelles victoires. Et pour que les athlètes puissent briller sur cette Coupe du Monde, il y a aussi un gros travail. Des équipes, ça se passe juste derrière moi. Vous le voyez, les camions très impressionnants de fartage des 23 nations présentes sur cette Coupe du Monde. Exceptionnellement, on va s'inviter dans celui de l'équipe de France. Donc là, ici, on est vraiment dans la cellule accroche. C'est-à-dire que c'est là qu'on va choisir et qu'on va mettre le fart d'accroche sur les skis classiques, au milieu du ski. Vous allez voir aussi dans tout le camion qu'en fait, on a les skis des top athlètes internationaux qui restent ici, qui sont stockés ici. Là, par exemple, c'est les skis de Renaud Gell, de Clément Paris, et ça fait comme ça pour tout le camion. On est en train de préparer, de choisir les skis des athlètes. Moi, j'attends les informations sur les tests produits. Je vais repréparer des skis. On va amener des skis au fur et à mesure pour avoir le fartage optimum pour ce matin. Voilà pour la préparation des skis des champions français. Mais avant chaque course, il faut aussi préparer les pistes. C'est le travail acharné des équipes techniques que vous font découvrir Fleur de Bauer, Hugues Ferret et Léo Mathieu. On part du même point, on fait les 6 traces avec les gros écartements, là on a réglé. Un passage, un deuxième passage, et puis après tu vas revenir. Là, on va remettre les traces normales pour refaire les 6 traces. Donc deux passages, mais avec les traces plus étroites. Minutie et concentration sont les maîtres mots pour préparer la piste de départ du stade nordique d'Etuve. Il y a des écartements de traces réglementaires qu'on doit faire. Donc là, on va régler l'emplacement des deux pièces là qui vont faire les traces derrière la dameuse. Pour avoir les bons écartements. Tu poses les trois traces là et puis tu essaies d'aller le plus droit possible. Même si on t'y reprends de deux fois, ça ne me passe pas de soucis. Oui, ça marche. Je relève pour avancer d'un mètre là, non ? Un travail qui se fait au centimètre près, pas évident en dameuse. Là, c'est vraiment la rigueur des premiers mètres. Les premiers mètres, c'est vraiment important, c'est là où l'athlète se lance. Oui, mais elle est la plus grosse poussée. Donc si la trace l'envoie dans le décor, il est forcément désavantagé. Cinq heures seront nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Il est évalué chaque matin par le jury de la Fédération internationale de ski. Ils ont travaillé super bien. C'est tout prêt maintenant. On a de petites choses encore de changer, mais c'est vraiment pas beaucoup. Ils veulent qu'on casse la trace. Les températures nocturnes, plus basses que prévues, ont impacté la glisse de la neige, imposant quelques ajustements. Avec ces conditions rapides, les athlètes qui vont arriver vont arriver plus vite que ce qu'on a pu imaginer. Donc il faut que la trace commence plus tard. Ils ont besoin d'une zone sans trace, plus longue. Donc le chef de piste va faire casser la trace pour revenir sur un plan lisse. Une dernière modification avant de laisser place aux athlètes pour les épreuves de style classique. Alors on change un peu d'ambiance. On se retrouve cette fois sur cette piste des pentes à 24% que les fondeurs emprunteront demain lors de la masse start individuelle 20 km. C'est peut-être toute dernière course de ce week-end exceptionnel de Coupe du Monde ici dans le Jura.